Rome triomphait partout. Les peuples d'Europe, d'Afrique et d'Asie s'inclinaient devant son pouvoir et subissaient son charme. Sa puissance défiait les siècles. Et l'on disait que lorsque Rome disparaîtrait, le monde cesserait d'exister. Je commence toujours par, on ne présente plus le conférencier ou l'auteur, mais comme là, je pense que ça vaut la peine de le présenter et je vais te laisser le soin de le faire. À plus d'un titre, comme disent les éditeurs, évidemment. Et d'ailleurs, il faut vite s'effacer, non seulement devant le conférencier, mais devant cette œuvre absolument monumentale. Cette histoire du droit romain, je pense, manquait dans le champ éditorial français. Ce serait intéressant d'ailleurs de préciser quels sont les précédents titres, disons, les plus importants, bien sûr, qui ont jalonné l'histoire du droit romain. Je crois vraiment que ce livre était important parce qu'il s'adresse à un public de romanistes, d'historiens, de juristes. Vraiment, et là, le colloque récent qui a été organisé il y a une semaine qui réunissait à l'Institut d'histoire du droit à peu près tous ces gens-là, disons les gens les plus éminents de ces diverses professions, montre l'importance de ce livre. Si j'étais, je vais faire une préposition, prétérision, pardon, si j'étais un éditeur commercial, je dirais bassement que le livre en est à sa 15e édition en Italie, donc je pense quand même que ça signifie quelque chose. Mais bon, de toute façon, c'est sa première édition en français, magistralement effectuée grâce à un traducteur de choc, puisqu'il s'agit de Luigi Alberto Sanchi, ici présent, qui évidemment n'est pas que traducteur, puisque c'est surtout un éminent philologue. Je crois qu'on n'a pas souvent la chance d'avoir des traductions faites par des gens d'une aussi grande qualité. D'ailleurs, on fêtera peut-être sa HDR qu'il vient d'obtenir très récemment. Et pour moi, c'était un grand honneur d'ailleurs de travailler avec lui, puisque quand on est éditeur, travailler avec un philologue de profession, pas simplement un traducteur, mais un philologue de profession, quelqu'un qui était à la source des textes, l'établissement des textes, disons que ça permet de se ressourcer dans ce qui est l'essence de notre métier, c'est-à-dire l'attention au texte, même à la typographie, au moindre signe. Alors, pourquoi... Alors, je sais que pour le public habitué à cette librairie, on nous a vu faire des conférences sur des sujets assez différents. Pourquoi une petite maison d'édition plutôt engagée politiquement décide de s'atteler à un sujet aussi important ? Je pense que ceux qui ont un peu oublié les éditions Maspero et ce qu'ils avaient fait à partir de Vidal Nackay, Pierre Vernon, ceux qui ont un peu oublié ce type de travaux, c'est étonnant. Évidemment, que ce soit une maison d'édition telle que la nôtre qui prenne en charge, disons, l'édition d'un texte aussi ambitieux. Évidemment, je ne cite cette collection prestigieuse que parce que ce livre est exceptionnel, mais il faudrait transformer l'essai et véritablement commencer une nouvelle collection, d'ailleurs. Et le traducteur aussi présent me suggérait une très belle couleur pourpre. J'espère que l'imprimerie a réalisé ce pourpre et que ce pourpre va entourer la jaquette de plusieurs autres livres qui s'annoncent. Peut-être qu'on pourra en parler ici. Bon, effectivement, le droit romain, ce n'est pas non plus innocent parce que c'est sans doute la voie royale à l'étude matérialiste de l'Antiquité. C'est peut-être un petit peu le changement encore, mais il se trouve que dans mes vies antérieures, j'ai fait de brèves études de lettres classiques. Et c'est vrai que la place de la mythologie, bien qu'intéressante, était toujours un petit peu, il me semble, un petit peu excessif pour comprendre les réalités civilisationnelles. Et j'avoue que j'étais un petit peu en recherche d'une sorte de livre de synthèse exigeant sur le sujet, à l'époque de mes chères études. Et de ce point de vue-là, j'ai l'impression d'être, disons, gratifié. Voilà, je passe très vite la parole à Luigi et je le remercie pour tout. Merci beaucoup, cher Emric, monsieur l'éditeur. D'abord, un grand merci d'avoir accepté, même d'avoir proposé de faire ce livre, puisque je te l'avais montré dans la version italienne, pour te dire combien il me plaisait, mais sans arrière-pensée. Et je remercie aussi Raphaël Ruggiero, qui m'a présenté l'auteur, puisqu'on a parlé de l'auteur, mais ce n'est pas moi l'auteur. L'auteur, c'est un professeur. Il est conférencier. Voilà, le conférencier. Mario Bretone, professeur émérite à l'université de Bari, que j'ai eu la chance d'avoir rencontré à plusieurs reprises, et qui n'a pas pu faire le déplacement depuis Bari en raison de son grand âge, mais qui est un homme d'une grande humanité, d'une grande attention, et qui a aussi attentivement relu chacun des chapitres. Devant un maître comme Éditeur, ici présent, je ne vais pas vous dire que ça se lit comme un roman, puisque ce serait tout à fait déplacé, mais enfin, j'ai essayé de rendre la qualité de la prose italienne de Mario Bretone, qui est d'une grande clarté, d'une grande luminosité, si j'ai envie de dire, et donc elle présente d'une manière, à mon avis, captivante, les différents enjeux liés au droit romain. J'ai noté quelques points qui me plairaient d'évoquer ce soir, ici avec vous. Je commencerai par dire que le droit romain est étudié dans le monde entier, il est même furieusement à la mode en Chine en ce moment, ils traduisent le digeste, et l'histoire de l'étude du droit romain en Chine est intéressante, puisque ça commence dans les années 30, si mes informations sont exactes, par des dirigeants chinois qui étaient partis se former à Moscou, donc en Moscou, dans les écoles soviétiques, où le droit romain avait une place importante dans l'information des dirigeants. Et c'est par ce biais que l'intérêt pour le droit romain arrive en Chine, et que, bien des années plus tard, il fleurit actuellement, donc avec des traductions, des études, des savants, et peut-être avec un gros potentiel, étant donné la population de la Chine, et puis l'importance de ce pays. Évidemment, il va de soi que, quand on parle de droit, on parle de quelque chose d'essentiel dans la vie associée, c'est ce qui permet de régler les conflits entre individus, en deçà de l'État, sans passer par la vengeance, par les voies de fête, par la loi du talion, ou autre chose. Donc c'est un élément qui est clé, central dans la vie en société. Ça a l'air comme ça, d'être une banalité, mais le droit, en tant que discipline théorique, nous pose, disons, d'un point de vue d'une grande sérénité, puisqu'il n'y a pas le pathos du juge qui est obligé de faire son métier, de prendre une décision, et qui, forcément, est toujours en porte à faux. On n'est pas non plus dans la position de l'avocat, qui plaide et qui est porté à déformer les faits pour mieux assurer la victoire à son assisté. Le droit, du point de vue du juriste, constitue une vision philosophique, une vision d'en haut, et elle est intéressante dans que telle. C'est une forme presque de contemplation, mais pas une contemplation statique, une contemplation dynamique, justement, je vais venir à ce point. Alors, quand je dis que le livre de Mario Breton est d'une lecture relativement aisée et captivante, j'insiste aussi sur un autre point, c'est que, souvent, quand on étudie le droit, et encore plus le droit romain, il y a un côté ésotérique, un côté caché, un côté, disons, accès réservé aux spécialistes, et pour certains textes du droit romain, notamment le digeste, c'est vrai. Mais, justement, l'opération que fait Mario Breton est dans cette histoire du droit romain, en fournissant, donc, un manuel, c'est, justement, d'ouvrir la discipline, ses enjeux, ses grands courants, au public plus large, qui est d'abord, évidemment, celui des étudiants italiens, car en Italie, en faculté de droit, on a un enseignement d'histoire du droit romain, mais aussi tous les étudiants qui s'occupent d'histoire ancienne, qui souhaitent approfondir cet aspect, comme je dis, essentiel des sociétés humaines, et donc, aux philosophes, aux anthropologues littéraires, enfin, tous ceux qui souhaitent aborder l'Antiquité sous un angle qui est certes peu fréquenté dans la culture moyenne, mais qui n'en est pas moins pertinent, et c'est peut-être peu fait récompter, parce qu'il y a cette division du travail, cette partialisation du fait que seuls les experts de droit romain s'occupent du droit romain. Donc, ce livre permet d'aller au-delà de ce clivage, et il faut donc le saluer aussi en tant que tel. Alors, j'en viens à l'ouverture, au chapitre 1er, puisqu'il y a une phrase intéressante, il reporte un verre d'Horace qui parle de la manie du passé pour s'en moquer. Il se manque des antiquaires, des érudits qui ont une approche fétichiste, on va dire, au passé. Alors, il commence par là, parce qu'il veut mettre en garde son lecteur, et probablement se mettre en garde lui-même, contre ce danger qui est de faire de ce passé romain un mythe, de faire quelque chose, de l'essentialiser, j'ai envie de dire, et donc d'avoir une approche maniaque, maniacale, telle que déjà le poète Horace, il y a 20 siècles, le fétricien. Alors, si la manie du passé est ridicule, le sens de l'histoire, au contraire, le sens du développement historique, avec ses phases, avec ses conflits, avec ses contrastes, est lui vivifiant, et c'est ça qui est intéressant dans une histoire du droit romain. C'est justement faire apparaître les lignes de tendance, les évolutions, aussi les cul-de-sac, les fourvoiements, et puis, enfin, voilà, l'histoire en train de se faire, qui, à mon sens, est très bien rendue au fil des 13 chapitres très denses que Bretonne nous propose de lire. Donc ça, pour moi, c'est un point absolument capital. Alors, je rappellerai aussi une autre chose, avant de rentrer un peu plus dans le détail des... Je n'aurai pas le temps de, je crois, d'expliquer chapitre par chapitre, mais quelques points pour évoquer et l'importance non seulement de l'histoire du droit romain en tant qu'histoire révolue, achevée, mais certains points dans lesquels cette histoire se reflète jusqu'à nous. Notamment, quelques concepts, quelques mots, comme le mot « solidarité », qui est issu d'un concept du droit romain, des personnes qui ont un droit « in solidum », qui déposent une garantie « in solidum » ou qui sont condamnés « in solidum », c'est-à-dire tous ensemble, où l'un peut payer à la place d'un autre, où il y a une notion de collectivité entre plusieurs individus. Donc la notion moderne de solidarité émerge dans des mécanismes, notamment dans les garanties, enfin, je ne vais pas entrer dans le détail, en droit romain, je parle sous le contrôle de mon ami Raphaël Ruggiero, qui fait honneur de cette présence. Voilà, alors aussi, j'aime bien l'expliquer souvent aux étudiants, lorsque j'en ai, le verbe « revendiquer » est un mot du droit romain qui indique l'affirmation que quelque chose nous appartient. Alors c'est intéressant de le rappeler en ce moment de lutte syndicale intense, car « revendiquer », ça ne veut pas dire « demander quelque chose en plus », ça veut dire « ce que je demande m'appartenait déjà », on me l'a volé, on me l'a pris. Donc c'est intéressant, ce mot de « revendication », car il ne présuppose pas une avancée, demander quelque chose en plus, mais de se réapproprier, en fait, de quelque chose dont on s'estime le propriétaire. Là aussi, je passe très rapidement, je ne vais pas faire un petit cours sur le mot, mais on trouve justement à la lecture du livre ces quelques éléments. Un autre mot qui me plaît beaucoup, c'est le mot « légitime », qui en fait, en latin, est bon, nous, tout simplement, c'est-à-dire ce qui est bon est quelque chose qui est légitime, qu'on peut approuver, qui est opportune. Il y a aussi le mot « précaire », qui vient d'une structure de la possession en droit romain aussi, tel que celui qui a l'usage, qui possède à titre précaire, peut être dépossédé à tout moment. Donc là aussi, c'est un mot qui nous parle beaucoup aujourd'hui, pour cause. Et c'est intéressant d'en connaître l'histoire, je crois. Donc c'est non seulement le mot « pris isolément », mais le mot au sein d'une histoire, de procédure, de quelque chose qui s'est développé dans les siècles et qui est arrivé jusqu'à nous. Donc là aussi, je ne développerai pas. Mais on trouve ces mots comme ça qui nous illuminent. Alors, il y a aussi une note sur un point qui, de nos jours, est un peu discuté, mais il y a une étymologie possible du mot « prolétaire », « prolétarius », qui serait, mais c'est une hypothèse parmi d'autres, mais enfin, il la rappelle dans une note, « pro-tellarius », c'est-à-dire celui qui fait avancer les outils agricoles, donc qui les poussent. Et donc, ça ne serait pas lié à « pro-les », celui qui ne possède que ses enfants, mais celui qui pousse la charrue, pousse le « telum », qui est un mot un peu polyvalent en latin. Et même si elle n'est pas assurée à 100%, c'est intéressant, parce que c'est une étymologie qui renvoie au travail, et même à la fatigue physique, à la force physique employée dans le travail. Bien évidemment, je pourrais multiplier les mots, mais voilà, je vais essayer de faire quelque chose de plus bref et sympathique. Alors, pour en venir à la matière du livre, quand on dit « histoire du droit », c'est l'histoire du droit privé, c'est-à-dire les rapports entre les individus en-dessous des questions de la politique, de l'État, etc. Je me permets de recommander un autre manuel pour le droit public, puisque ce n'est pas le même manuel glorieux et qu'on lit vraiment d'une manière très agréable, c'est celui de Michel Imbert, Institution politique et sociale de l'Antiquité. Il y a aussi le manuel de Godemey, la tradition française possède déjà ces manuels pour le droit public, où évidemment la partie grecque est aussi très développée. Donc, quand on dit « histoire du droit », et le droit en général, c'est le droit privé. Donc, tout ce qui est les contrats, vente, commerce, plusieurs types, les héritages, la famille, la citoyenneté, la naissance, la mort, des questions qui sont très générales. Et c'est pour ça que je parlais d'anthropologie, parce qu'on est dans une sphère qui embrasse les grands aspects de la vie en-dessous, comme je disais, de l'organisation plutôt de l'État. Mais c'est aussi la machine organisative. Alors, dans le droit privé, on trouve plusieurs éléments que je vais brièvement résumer. Tout d'abord, les normes. Je parle de normes et non pas de lois, parce que c'est vrai qu'aujourd'hui, on parle, quand on pense aux droits, on pense à la loi. Mais il y a d'abord, dans la plupart des droits, voire tous les droits, la coutume, c'est-à-dire un droit traditionnel, légué d'une génération sur l'autre, qui peut être écrit, mais c'est le fait d'écrire, donc, de rédiger quelque chose qui existait déjà. Donc, ce n'est pas un droit écrit pour autant, même si on prend la peine de l'écrire. L'apparition de la loi, ou d'une forme de loi, est déjà un progrès, un changement, par rapport à l'univers de la coutume, puisque la loi est issue d'un débat, elle est issue de mouvements sociaux, politiques, quelqu'un la propose, on l'amende, etc. Donc, dans le concept de normes, on inclut à la fois la coutume, qui souvent triomphe, continue de triompher, même une fois que les lois ont établi leur empire, et aussi, donc, la loi. Mais aussi, on trouve les procédures. Donc, déjà, le procès, le droit romain se façonne autour de la procédure, donc, de la manière de procéder pour récupérer quelque chose qu'on estime, qu'on nous a volé, etc. Donc, les types de procès et les différentes procédures. Alors, ce qui nous intéresse aussi, maintenant, on entre un peu plus dans le domaine de l'histoire, ce sont les élites productrices de normes et de lois, et comment ces élites se modifient, comment, sous le coup de butoir de l'histoire, le droit change, parce que les élites et les personnes qui peuvent proposer ou énoncer les promulgués des lois changent elles aussi. Et ça, c'est, disons, le mécanisme fondamental de l'histoire du droit. Mais, la cheville ouvrière, au sein de ces trois éléments, ce sont les spécialistes du droit, les juristes consultes qui produisent une jurisprudence. Alors, ce n'est pas eux, les décideurs. En général, ils assistent, que ce soit un prince, que ce soit un conseil, que ce soit une assemblée, en Athènes, enfin, en Grèce, comme à Rome, mais c'est eux qui assurent la cohérence du système. Et donc, c'est eux qui permettent au système de fonctionner et leur donnent aussi, c'est un mot qui appartient au droit romain, son élégance. C'est-à-dire, ils permettent d'éviter que les normes se superposent, ils permettent d'éviter d'obtenir un résultat juridique par quatre passages, quand on peut le faire avec un seul. Ils permettent, voilà, de prendre des décisions plus rapidement compte tenu de l'existence de règles, de traditions, de procédures qu'eux sont censés connaître précisément. Donc, ce qui déférent aussi l'histoire du droit des autres histoires, histoire politique, histoire littéraire, etc., c'est que l'histoire du droit essaie de retracer l'origine, la formation et le devenir de cette classe des jurisconsultes, comme on les appelle à Rome. On peut les appeler experts juridiques. sans tomber dans ces mots ronflants antiques, mais c'est vrai que dans les études du droit romain, on parle des jurisconsultes et de jurisprudence. Donc ça, c'est les gros, disons, les gros dossiers qui sont traités dans toute histoire du droit. et j'en viens maintenant à ouvrir un peu, enfin, métaphoriquement, je n'ose pas toucher, ce livre de toutes 500 pages, je crois, dont au moins 360 biens denses de narration avec beaucoup d'apparats. Qu'est-ce qu'on trouve, quelle est l'évolution que ces chapitres retracent ? Alors, tout d'abord, l'état premier du droit à Rome, c'est-à-dire la coutume, et une coutume dans un état romain qui est aristocratique et anti-plébéien dès son origine. C'est-à-dire que il se constitue contre la monarchie de type étrusque, mais aussi contre la plèbe que cette monarchie aurait, selon les sources, favorisées. Donc, c'est anti-plébéien, anti-populaire, si on veut, fondé sur une très forte présence d'une classe aristocratique. Les sénateurs, bien connus. C'est donc tout un dynamisme au premier siècle de la République qui amène une lutte pour obtenir des lois écrites, puisque cette aristocratie gérait le droit, ses règles et ses litiges entièrement de manière orale, par des décisions qui donc peuvent, pouvaient revêtir le caractère arbitraire qu'on attribue en général à ces décisions prises dans des cercles fermés et qui sont plus opaques. Donc, c'est ce qu'on appelle la loi des douze tables et l'effet d'une vaste lutte sociale qui permet d'avoir celui qui va devenir un monument jusqu'à la fin de la République, à l'époque de Cicero encore était en l'honneur et il était tellement en l'honneur que bien des sécles après, donc même à l'époque de la jurisprudence romaine classique plein d'empires, on continuait de citer, peut-être sous des formes un peu modernisées, les préceptes de cette loi. Ce qui est quand même exceptionnel puisque, justement, en lisant le livre, on voit quelle profonde innovation, quelle révolution le droit romain a connu, donc le fait que, quelques siècles plus tard, plusieurs siècles plus tard, on continue de citer précisément est un exploit littéraire, on pourrait dire. Alors, ce qui est intéressant c'est qu'avec ces lois écrites, tout change quelque part, on peut, enfin, on a un processus de formation des lois beaucoup plus lisible, beaucoup plus public, aristocratique, mais dans un état qui était encore largement aristocratique et aux mains d'une élite où bientôt les plébéiens riches, les financiers vont avoir, comme on le sait, de plus en plus d'importance. Cette importance correspond aussi à des changements très lourds dans l'histoire romaine puisque Rome, d'une ville-région où on devient petit à petit la puissance fondamentale de la Véditerranée jusqu'à en devenir l'unique maîtresse et justement cette ouverture comporte ce qu'aujourd'hui on a appelé par approximation une mondialisation ou une globalisation. Notamment la nécessité de s'ouvrir aux autres peuples au monde des échanges, des trafics notamment maritimes et donc le droit qui à l'origine était pensé essentiellement pour les citoyens romains c'est-à-dire qui réglait les rapports entre les citoyens romains est obligé de s'ouvrir à des gens auxquels on est obligé de faire confiance. Alors qu'on va dire entre romains on savait à qui on avait affaire et donc la parole donnée était une institution véritablement opérationnelle avec des noms romains avec des noms romains tout ça devenait plus complexe. Donc le droit des derniers siècles de la République se complexifie et s'ouvre donc à une dimension très internationale où justement la parole donnée est remplacée par le concept de bonne foi de bona fides c'est donc du fait de se faire confiance je te promets que j'achète ça et tu me promets que tu me payeras et au moment où on se fait cette promesse la vente est réalisée alors que l'argent n'a pas été transféré l'objet n'a pas été acquis mais déjà c'est vendu donc les effets de la vente commencent à avoir cours dès le moment où on a prononcé ces mots donc on entre dans des nouvelles dimensions on va dire par rapport à une société traditionnelle et alors ce qui montre enfin ce qui met en oeuvre l'évolution petit à petit de ce droit année par année c'est l'édit du prêteur donc les prêteurs urbains à Rome et pérégrins aussi enfin plusieurs types de prêteurs pouvaient chaque année émettre un programme leur édit où ils écrivaient donc noir sur blanc c'est le cas de le dire puisqu'ils étaient sur un album l'album du prêteur leur projet de réforme des procédures et des lois alors c'est bretto n'en parle pas mais je pense qu'il faut quand même expliciter que c'est un type d'intervention qui n'est pas du tout révolutionnaire puisque d'une année sur l'autre on peut confirmer ce qui s'est passé l'année d'avant l'infirmer et donc ça permet en fait à je n'appellerai pas ça caste mais enfin un groupe de spécialistes d'avoir en main l'évolution du droit puisque chaque année on peut effacer on peut effacer ce qu'on avait fait l'année d'avant si on voit que ça ne marche pas donc c'est très plastique mais en même temps c'est une manière quelque part de confisquer l'évolution des normes et ça traduit très exactement la nature de la république romaine qui est une république aristocratique où l'ouverture la démocratisation reste mesurée partielle progressive chèrement achetée on va dire par les phases alternes des luttes alors je ne vais pas vous refaire l'histoire romaine on sait très bien ce qu'il en advient de cette république aristocratique elle est supplantée par une forme de monarchie qu'on appelle l'empire cet empire rétablit un certain équilibre avec les provinces l'empire est moins rapace en tant qu'empire qu'en tant que république impériale et ça permet effectivement à ce qu'on appelait cette globalisation d'exister d'une manière peut-être plus équilibrée entre Rome et les provinces et c'est accompagné évidemment d'une grande modernisation aussi du droit que Breton explique dans les chapitres centraux et où le droit prend petit à petit le caractère de ce que nous voyons dans le monde moderne c'est à dire on crée une véritable administration on rend les procédures plus rapides on utilise de plus en plus l'écrit ou des formules simplifiées je ne vais pas là non plus entrer dans le détail on le découvrira pour ceux qui diront le texte et donc on en arrive au siècle de maturité de l'empire mais aussi à la crise du troisième siècle où paradoxalement c'est l'époque où fleurissent les plus grands jurisconsultes et où les systématisations du droit sont les plus profondes jusqu'à l'époque de Justinien vous voyez je saute allègrement à travers les siècles parce que notre but ici ce n'est pas de reparcourir entièrement chaque chapitre mais l'époque de Justinien porte à son accomplissement un effort qui dure depuis des décennies vers une codification des lois donc ce n'est pas la première fois qu'on codifie mais on va dire c'est la bonne puisque ce code va rester emblématique du droit romain et il reste comme un monument de cette époque là et évidemment dans la partie grecque il subira des évolutions mais d'autre part ce qu'on compile qu'on systématise ce n'est pas seulement les lois applicables mais c'est toute la tradition du droit romain si bien que tout ce que nous connaissons donc tout ce que nous avons lu dans les chapitres 1 à 12 nous ne le connaissons à 99,99% que parce que on a des bribes des fragments qui ont été réunis découpés déjà sous Justinien par ordre de Justinien pour créer l'outil d'approfondissement des règles du droit avoir un écho des discussions des juristes pour voir comment les grands juristes du passé je rappelle qu'avec Justinien on est au 6ème siècle à Pagé du Cris donc les grands juristes des siècles précédents avaient pensé le droit même la philosophie du droit donner des solutions à des problèmes parfois très ténus très fins mais très importants d'un point de vue de la procédure pour les héritages les affranchissements d'esclaves etc donc le digeste mais les digeste parce que c'est 50 livres représente la somme d'un travail qui a duré pas dans le nombre de siècles mais environ 8 siècles on pourrait dire donc alors c'est à la fois un grand cadeau et à la fois une énorme une immense perte parce que tout ce qui n'a pas été retenu par les juristes nommés appointés par Justinien il est pratiquement tout perdu on trouve parfois des fragments mais voilà pour la plupart on n'a plus rien donc l'époque du Justinien comme j'ai essayé de le montrer est à la fois celle qui clôt une ère et qui en ouvre une autre j'y reviendrai peut-être oui je vais le dire peut-être tout de suite maintenant elle ouvre celle de la réception du droit romain au Moyen-Âge donc le 6ème siècle c'est juste avant pour l'Italie l'invasion de l'ombard qui vont changer la face de l'Italie en fait et c'est aussi une époque où disons Rome était représentée non pas dans la ville de Rome mais à Ravenne et dans cette ville de Ravenne probablement était conservée enfin pratiquement sûrement était conservée un exemplaire manuscrit ou plusieurs du Digeste qui par la suite est étudié dans la ville proche de Ravenne qui est Bologne et à partir de la fin du 11ème siècle donc on a une reprise des études de droit dans un monde qui avait totalement changé puisque l'Italie avait été coupée en deux ou en trois entre la partie arabe la partie byzantine la partie proprement romaine et le nord et donc on était dans un monde totalement différent par rapport à celui de l'antiquité avec toute l'Europe dont le visage avait changé suite aux invasions barbares et aux nouveaux états qui s'étaient créés donc ce nouveau monde féodal qui était radicalement autre par rapport au monde antique redécouvrent la majesté des lois romaines la complexité du monde antique la variété des rapports sociaux l'immensité aussi des trafics maritimes de tout ce système commercial et évidemment pour eux comme ils estimaient être les héritiers de Rome c'était le droit immédiatement applicable Justinien avait dit que ce serait immédiatement applicable à l'Orient comme à l'Occident donc pour eux c'était le droit applicable notamment en terre d'empire mais aussi dans les autres royaumes on s'en inspire évidemment boulument puisque voilà la majesté de l'empire romain le prestige de ces lois agissait mais c'est pas seulement le prestige c'est aussi la technique tout simplement le droit médiéval se façonne je parle pour l'Europe évidemment le droit romain a eu une influence dans les autres civilisations aussi mais pour l'Europe occidentale donc ces études qui commencent à Bologne et qui s'irradient dans pratiquement toute l'Europe dans l'espace d'un siècle redonnent à une société qui commençait à se complexifier à nouveau avec les villes la renaissance des villes après l'an 1000 donc donne les instruments juridiques pour penser les rapports sociaux pour penser les actes juridiques la vie associée dans une société je le rappelle où les différences se réglaient par des duels et les duels étaient déjà la forme raffinée puisqu'avant c'était les bandes qui s'affrontaient comme les hooligans d'aujourd'hui donc dans cette société où l'honneur se lavait dans le sens du duel le droit romain apportait un autre modèle le modèle de la procédure des règles des différentes phases d'un procès etc donc c'est un choc de civilisation un choc de culture on peut dire qui va investir petit à petit toutes les sociétés d'Europe qui comme je le disais étaient issues d'une d'une grande rupture d'une longue histoire moyenne âgeuse on a envie de le dire mais après l'homme 1000 c'est un beau moyen âge c'est un moyen âge qui petit à petit se retrouve des niveaux de civilisation de complexité et de vie politique associée tout à fait élevés donc ce droit revient en majesté et j'ai envie de dire puisque j'aime beaucoup les humanistes c'est probablement le droit romain une des raisons les plus fortes qu'ont eu les intellectuels laïcs de rechercher l'antiquité et donc de créer cet esprit humaniste qui bientôt sera aussi fécondé par le retour massif des études de grec en occident mais peut-être ce ferment pour ce qui est de l'humanisme en latin doit beaucoup au digeste parce que le digeste vous présente le fonctionnement de l'empire romain dans tout ce qu'il y a de plus quotidien ou de plus exceptionnel mais il y a tout en fait c'est une sorte d'encyclopédie de la vie associée dans l'empire romain voilà je ne vais pas en dire plus sur le contenu du livre mais vous voyez à peu près ce que vous pourrez trouver en le lisant j'ajouterai peut-être un point sur des comment dirais-je d'autres questions d'autres qualités qu'à ce livre pour la réflexion moi par exemple j'ai été très sensible au chapitre sur les formes littéraires puisque je viens des études de lettres et j'ai trouvé presque une définition de la littérature c'est très difficile de définir la littérature puisque voilà c'est un phénomène tentaculaire qui change mais en même temps on sait tous très bien ce qu'est-ce que la littérature alors dans le chapitre consacré aux formes littéraires de la littérature juridique je le dis bien ils ont plusieurs traditions et bien je trouve cette idée que finalement la littérature c'est la tradition de genre littéraire c'est-à-dire c'est le fait de donner une forme à un univers intérieur donner une forme à des récits etc en utilisant des formes que la tradition des boîtes si je puis dire que la tradition nous a léguées alors la boîte comique la boîte tragique l'épopée la poésie lyrique donc j'étais très sensible à ce fait parce que c'est vrai que ça donne une clé qui est tout à fait matérielle précise la littérature c'est d'abord les genres littéraires même quand on s'en éloigne on prend des chemins plus personnels on s'éloigne d'un genre du roman on s'éloigne de la poésie lyrique mais on s'éloigne de quelque chose qui a été transmis et qui existe au fil des siècles alors le raisonnement vaut pour comme je dis la littérature juridique qui a ses propres genres mais on peut extrapoler le transcender je me souviens par exemple de Domenico Losurdo qui nous parlait je crois qu'il parlait de l'histoire de la révolution chinoise en termes de il dit c'est à la fois une épopée et une tragédie alors c'est un philosophe c'est un historien et je me dis un philosophe un historien a besoin d'utiliser des catégories littéraires pour parler d'un phénomène macroscopique comme celui de la révolution chinoise alors je parle sous le contrôle d'un éminent ami Frédéric Gabriel qui est historien de la philosophie et qui connait bien la littérature donc cette idée des genres comme clé interprétative me semble intéressante voilà à développer et je l'ai vraiment retrouvé là alors que j'ai quand même lu beaucoup de livres de théorie de la littérature et sur la littérature quand on passe par un tout autre prisme comme celui du droit romain on est finalement sollicité alors un autre petit exemple c'est la notion d'aristocratie dans laquelle Mario Bretton consacre aussi un paragraphe en citant Machiavel qui déjà soulignait l'aristocrate c'est lui qui ne travaille pas et qui veut exercer le pouvoir enfin je cite un peu comme ça de mémoire mais cette critique évidemment est facile elle est superficielle mais enfin c'est Machiavel qui la formule comme il sait le faire on est tout à fait sensible mais l'autre question que Bretton évoque c'est la permanence du prestige de l'aristocratie c'est à dire une fois qu'on a émis cette critique comment expliquer que malgré le changement de structure économique malgré le renouvellement la noblesse garde son prestige peut-être parce que c'est une hypothèse qu'on peut lire entre les lignes elle s'enracine dans une longue histoire donc c'est peut-être une invitation à méditer sur la puissance qui vient du fait de s'enraciner d'une manière plus ou moins légitime puisque les aristocraties ne sont pas toujours leurs origines véritablement aussi loin qu'elles déclarent mais cette idée de la puissance idéologique de l'aristocratie qui perdure même dans un monde embourgeoisé on va dire ou industrialisé est me semble-t-il un élément qu'on peut retirer d'une lecture qui a priori ne parle pas de ça enfin voilà c'est parmi les mille pistes qui émergent et qui m'ont inspiré en traduisant ce livre je dois dire avec grand plaisir puisque Breton a trouvé un peu le secret pour rendre les choses faciles voire évidentes tout en ayant un apparat de notes très structuré très imposant avec des appareils critiques aussi d'index etc qui sont tout à fait dignes de satisfaire les romanistes le plus exigeant on l'a encore vu récemment à l'université puisqu'on a présenté le livre donc voilà on peut conclure un double niveau de lecture plus pour grand public plus pour spécialiste mais aussi un foisonnement de questions qui sont très variées puisque le droit à cette cette valeur à la fois philosophique anthropologique qui investit l'histoire et les pratiques humaines je vais le liser en italien mais ils sont bien contents de le présenter aux étudiants voilà mais disons qu'en as-tu pensé des conclusions de ce colloque qui a duré une journée donc qu'est-ce qui est-ce qui est-ce qui a alors c'était ça a duré une journée entière donc c'est difficile de mais je réitère ce qu'a dit la présidente des deux séances de la matin et de l'après-midi c'est qu'elle a insisté sur les compliments que chacun des orateurs a fait à l'éditeur pour ce choix donc c'est quand même parce que quand tu n'étais plus là pour entendre ça je vais quand même me permettre de le dire puisque comme tu l'as rappelé il n'y a pas d'équivalent en termes de manuel on a plusieurs ouvrages qui ont peut-être parfois plus des allures d'essai qui se focalisent sur telle ou telle période mais pas un manuel canonique on va dire et aussi facile d'accès donc en ayant à la fois les qualités de l'essai et l'ampleur de l'organisation du manuel alors pour le reste ce colloque était consacré à évaluer la vitalité de certaines hypothèses émises par Bretton l'histoire de la bibliographie disons telle qu'elle s'est produite après la troisième édition donc mise à jour du livre et aussi l'adapter au contexte français en montrant ce que les études françaises ont retiré des suggestions de l'état du débat tel qu'ils le trouvaient dans l'histoire de Bretton alors l'idée maintenant elle a été émise mais prendra sûrement plusieurs mois c'est de créer une petite publication qui va fournir un complément de l'oeuvre que nous avons laissée telle qu'elle parce que c'est un classique et donc elle est construite sur les lectures que Bretton a cumulées dans des longues années mais évidemment elle ne tient pas compte de choses qui ont été publiées après la troisième édition or ce n'est pas pour dire que ce n'est plus d'actualité comme si un classique il reste d'actualité mais du point de vue universitaire on a voulu montrer certains prolongements notamment dans le domaine français et je serai très heureux le jour où on aura aussi ce petit volume d'actes pour lequel on a donc sollicité les orateurs présents est-ce que le gendre était présent à votre colloque non parce que bon je ne suis pas du tout un spécialiste mais un des ouvrages informés que j'ai pu lire sur le sujet c'est son je crois que c'est sa leçon 9 sur le monument romano-canonique il développe beaucoup la synthèse qui s'opère à partir du moment où l'empire devient chrétien entre deux sources de droits on va dire est-ce que ça c'est abordé dans non parce que ça ça fait partie de l'histoire ultérieure et ce n'est pas compris dans le livre qui s'achève sur Justinien alors il laisse entrevoir après les prolongements au sein de l'empire byzantin l'empire romain d'orient mais disons toute l'histoire qui vient après c'est d'apprentir de Constantin lui qui s'y intéresse oui oui tout à fait puisqu'il y a un droit ecclésiastique il y a la présence tout à fait des hiérarchies des privilèges de l'église dites catholiques au sens de l'église universelle par opposition aux hérétiques donc c'est pas catholique au sens moderne jusqu'à l'église catholique n'existe qu'après le schisme avec les orthodoxes catholique un mot grec c'est universel donc c'était le privilège qui dès Constantin effectivement il y a un restri de Constantin ne valent que pour les évêques et les personnels qui sont considérés comme agréés par l'empereur donc universel et qui donc ne valent pas pour ceux qui sont considérés comme hérétiques vous savez il y a eu plusieurs siècles de débats christologiques trinitaires etc et c'est donc la partie de foi dite orthodoxe qui triomphe mais c'est vrai que cette partie là tout en étant passionnante n'était pas comprise en fait dans la matière traitée par Breton et donc la journée d'études c'est pas vraiment encore là qu'une journée d'études était consacrée presque d'une manière comme une table de matière à chacun des chapitres donc c'était vraiment à l'occasion de l'apparition du livre et concentré sur le corpus voilà par contre rien n'empêche de partir sur le corpus de Justinien qui lui-même reprend des siècles des jurisprudences romaines pour montrer sa vitalité à plusieurs niveaux à plusieurs niveaux par exemple je connais un professeur de droit qui s'appelle monsieur Bouineau Jacques Bouineau qui montre comment tout le savoir-faire juridique romain est repris après les conquêtes arabes par les conquérants donc adapté dans le droit musulman dès les premiers siècles on peut voir sa survie à Byzance puisque l'empire romain reste l'empire romain d'orient donc les lois sont mises à jour on crée des résumés enfin je ne vais pas vous faire l'histoire de plusieurs siècles mais voilà et ce qui est le plus couru le plus connu c'est l'histoire du droit médiéval occidental puisque n'ayant pas comme il n'y a pas eu d'évolution après l'époque de Justinien du fait des invasions barbares le droit de Justinien est arrivé tel quel et il a été repris tel quel par les interprètes médiévaux qui l'ont commenté essayé de comprendre et qui ont fait un travail remarquable tout au long de ce qu'on appelle le bas Moyen-Âge donc après le 11ème siècle et donc qui va triompher aussi en Europe ça forme la base des droits y compris de ce qu'on appelle le droit coutumier anglo-saxon qui à la limite ressemble plus au droit impérial romain puisqu'il n'y a pas le droit impérial romain a existé avant la codification de Justinien donc ça ressemble à ce droit anglo-saxon finalement enfin pour certains très évidemment l'analogie a tout à fait ses limites voilà mais c'est là qu'on peut prendre appui de l'histoire du droit romain dans ses tenances et ses aboutissances pour ensuite aller voir ce qui se passe des autres côtés dans des siècles plus proches de nous quelque chose qui 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 un roman historique alors il ya des romans déjà dans l'antiquité notamment le satyricon de petron qui est un aperçu de la société romaine des esclaves affranchis avec ses tradictions sa dureté ses élégances aussi son aspiration à la littérature et ça c'est peut-être mieux qu'un roman historique va mieux enfin c'est autre chose c'est rome elle-même qui parle alors comme on a plusieurs traditions traduction c'est vous avez là une prise directe si on peut dire un document de l'époque après les romans historiques traitant de la rome ancienne sont légion je n'aventurais pas je me rends et dit il ya peut-être le ray claudius oui alors je vais non peut-être mais tout à fait ça je crois que ça a été voilà ça a été traduit tout à fait en français moi claude voilà je suis galimard alors je n'en a plus en tête le mot de l'auteur le journal de nous il ya aussi peut-être là des choses qui permettent de se rendre compte à quel point le droit est présent dans la vie quotidienne toutes les relations c'est là la correspondance de plin oui on le voit bien c'est sur la question de l'amitié par exemple quand on se rend compte que l'amitié réconciliée a plus de d'obligations juridiques que l'amitié simple on se rend compte qu'on est dans un univers totalement différent bon oui il dit j'ai fait crucifier tant d'esclaves ça c'est un aspect plus dans le et sur les les rapports juridiques comme forme justement les lois comme forme juridique des rapports de propriété je suppose que le roi romain surtout à la lumière de ce que tu nous expliquais c'est à dire qu'il s'agit du roi du roi pratique privé doivent nous en dire pas mal oui tout à fait puis des complications auxquelles ça donne lieu tout propriétaire aujourd'hui qu'on est les servitudes de passage etc tout ça a été tout à fait théorisé est-ce que l'histoire justement du droit sur une si longue période en creux si j'ose dire comme on dit maintenant donne une idée de l'évolution des rapports de production eux mêmes sous jacent à ces rapports de propriété alors oui et de façon très générale mais un des éléments les plus marquants du droit antique c'est la présence pratiquement à chaque commentaire des esclaves or les esclaves c'est un produit de la du droit de la guerre et donc rome s'est enrichi en esclaves comme la grèce ancienne parce que il se battait contre d'autres c'est des prisonniers ceux qui ne tuaient pas il les prenait etc donc mais à un moment donné l'empire et donc la production de masse était assurée par les esclaves selon les secteurs de production dans des conditions plus ou moins sympathiques dans les mines ce n'est pas bon de travailler mais à un moment donné quand la situation se stabilise face à l'empire des partes qui ensuite sont supplantés par les néo perses les sassanides il y a moins d'esclaves donc le droit je crois je parle sous le s'organise pour les traiter mieux pour faire en sorte qu'ils puissent avoir des bonnes conditions pour faire des enfants qui naîtront esclaves parce que on a la source d'approvisionnement production de la force de travail voilà et donc ça entraîne des meilleures conditions pour les esclaves et l'affranchissement qui a été la réponse on va dire si on veut réactionnaire au départ aux immenses révoltes d'esclaves qui ont marqué le deuxième siècle avant jésus-christ notamment et le premier aussi évidemment donc on n'a pas eu de libération d'abolition de l'esclavage mais une diffusion de l'affranchissement et de classe moyenne si on veut et est moyenne voilà oui et justement les lettres de plin et le satyricon de pétrone montrent aussi cette phase où il était plus facile d'affranchir par testament alors là aussi je suis le traducteur je suis pas un expert mais ça montre que la nécessité économique elle même peut-être plus que l'humanité poussait à mieux traiter les esclaves et à leur promettre la liberté au cas par cas là aussi pas pas collectif mais ça devient une évolution que je crois est centrale dans les rapports de propriété puisque la propriété de la force de production était bien à la propriété d'esclaves pour pour l'essentiel donc c'est bien qu'avec la fin de l'antiquité que ce type d'organisation va être remis lourdement en discussion donc voilà effectivement je crois que c'est un macro exemple d'évolution des rapports de propriété peut-être qu'elle se réfléchit dans la loi dans l'évolution de la loi on peut faire tout à fait lecture marxiste donc de l'ouvrage parfaitement je pense que là c'est peut-être intéressant de montrer la capacité du marxisme à expliquer des périodes de l'histoire où il n'y a pas d'industrie il n'y a pas de production industrielle ça montre la possibilité d'une hégémonie que de analyser les époques les plus reculées montrer que marx a réfléchi à penser une explication globale des mécanismes d'évolution historique sur la base de l'économie donc on serait l'attendu sur le droit c'est une des premières phrases de la fameuse introduction de la préface de l'économie politique puisque j'ai dit qu'ils ne sont que les formes et c'est absolument et donc je crois que c'est intéressant de ne pas se concentrer uniquement sur la société capitaliste mûre mais d'aller voir aussi d'autres formes de complexité sociale et économique alors il ya eu un débat est ce que le capitalisme antique est un capitalisme je pense qu'on peut répondre oui mais ce n'est pas un capitalisme de la manufacture moderne et encore moins de l'industrie avec la science comment dirais-je exploité à travers la technique pour devenir le ressort de l'industrie mais il y avait des phénomènes économiques tout à fait d'importance la forme d'action de forme d'accumulation serait enfin au travers de cette lecture juridique histoire du droit l'accumulation principale étant l'esclave oui alors disons la terre toujours la propriété terrienne c'est une course à la latifundia donc ça c'est ça c'est un élément mais non même pas de liquide voilà il ya un moment où ils produisent tout à fait ils produisent tout mais dans le capitalisme aussi la propriété terrienne est un ressort oui parce que le capitalisme c'est le mécanisme d'accumulation voilà donc cette accumulation est très frappé ça donc tout à fait mais la forme d'accumulation cette forme d'accumulation primitive pour parafraiser un auteur notoire encore une fois en dehors de la terre bien sûr c'est le cette forme de la richesse donc accumulée et accumulable ça va être l'esclave avec les contradictions que tu as évoqué tout de suite qu'on va retrouver dans le droit qui est que le problème de production fait que il devient lui même une je dirais une richesse problématique puisqu'elle est impliquée dans la production et que il va falloir en tenir compte dans les règles de droit et puis la terre est largement au fur et à mesure que l'empire romain s'affermit travailler par des esclaves c'est la ruine des petits propriétaires paysans c'est vraiment le mécanisme de fonds de la société romaine je crois que le moteur enfin un des moteurs est là en tout cas il est là pour les intellectuels la matrice c'est bien le droit romain parce que quand même invité et particulièrement une conclusion mais qu'il faut qu'on y arrive parce que ce qui est frappant c'est que il s'agit pas de refaire évidemment toute l'histoire mais pour la remettre quand même globalement en perspective ce droit romain c'est une des choses qui évoquait donc le gendre parmi d'autres dans son ouvrage donc il dit ça en rapport avec d'autres aspects c'est c'est son caractère véritablement canonique indépendamment même du droit canon religieux d'ailleurs la terminologie va venir de là et le fait qu'il a qu'il a en dehors des antécédents grecs il a peu d'antériorité avant son auto construction pour les raisons que tu as expliqué au début il va faire école à tout point de vue il va être vraiment la matrice de pratiquement tous les autres tout à fait alors je suis tout à fait d'accord et ce sera le mot de la fin à condition de ne pas le prendre comme un monument figé à bloc unique mais justement grâce à l'histoire du droit le montrer dans sa plasticité dans son aptitude à accueillir les nouveautés même à insérer des éléments révolutionnaires et donc le dynamisme il faut surtout pas le réduire à quelque chose de figé il faut vraiment montrer et la lecture des textes juridiques le prouve le caractère vraiment dynamique évolutif plastique merci bravo donc donc on 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 on